Voyage au centre de la terre, Jules Verne Chapitre 29 Axel sauvé par ses compagnons Lorsque je revins à moi, j'étais dans une demi-obscurité, étendue sur d'épaisse couverture. Mon oncle veillait, épillant sur mon visage un reste d'existence, à mon premier regard il poussa un cri de joie. « Il vit ! » s'écria-t-il. « Oui ! » répondis-je d'une voix faible. « Mon enfant ! » fit mon oncle en me serrant sur sa poitrine. « Te voilà sauvé ! » Je fus vivement touchée de l'accent dont furent prononcées ces paroles, et plus encore des soins qui les accompagnèrent. Mais il fallait de telles épreuves pour provoquer chez le professeur un pareil épanchement. En ce moment, Hans arriva. Il vit ma main dans celle de mon oncle. J'ose affirmer que ses yeux exprimèrent un vif contentement. « Goddag ! » dit-il. « Bonjour, Hans ! » « Bonjour ! » murmurais-je. « Et maintenant, mon oncle, apprenez-moi où nous sommes en ce moment. » « Demain, Axel, demain. Aujourd'hui, tu es encore trop faible. J'ai entouré ta tête de compresse, qu'il ne faut pas déranger. » « Dors donc, mon garçon, et demain tu sauras tout. » « Mais au moins, » repris-je, « quelle heure, quel jour est-il ? » « Onze heures du soir. C'est aujourd'hui dimanche, neuf août. » « Et je ne te permets plus de m'interroger avant le 10 du présent mois. » En vérité, j'étais bien faible. Mes yeux se fermèrent involontairement. Il me fallait une nuit de repos. Je me laissais donc assoupir sur cette pensée que mon isolement avait duré quatre longs jours. Le lendemain, à mon réveil, je regardais autour de moi. Ma couchette, faite de toutes les couvertures de voyage, se trouvait installée dans une grotte charmante, ornée de magnifiques stalagmites, dont le sol était recouvert d'un sable fin. Il y régnait une demi-obscurité. Aucune torche, aucune lampe n'était allumée. Et cependant, certaines clartés inexplicables venaient du dehors, en pénétrant par une étroite ouverture de la grotte. J'entendais aussi un murmure vague et indéfini, semblable à celui des flots qui se brisent sur une grève, et parfois les sifflements de la brise. Je me demandais si j'étais bien éveillée, si je réveille encore, si mon cerveau, fêlé dans ma chute, ne percevait pas des bruits purement imaginaires. Cependant, ni mes yeux ni mes oreilles ne pouvaient se tromper à ce point. C'est un rayon du jour, pensais-je, qui se glisse par cette fente de rocher. Voilà bien le murmure des vagues, voilà le sifflement de la brise. Est-ce que je me trompe, ou sommes-nous revenus à la surface de la terre ? Mon oncle a-t-il donc renoncé à son expédition, ou l'aurait-il heureusement terminée ? Je me posais ces insolubles questions quand le professeur entra. « Bonjour Axel, » fit-il joyeusement. « Je gagerai volontiers que tu te portes bien. » « Eh oui, » fis-je, en me redressant sur mes couvertures. « Cela devrait être, car tu as tranquillement dormi. » « Hans et moi, nous t'avons veillé tour à tour, et nous avons vu ta guérison faire des progrès sensibles. » « En effet, je me sens ragaillardie, et la preuve, c'est que je ferai honneur au déjeuner que vous voudrez bien me servir. » « Tu mangeras, mon garçon. La fièvre t'a quitté. Hans a frotté tes plaies avec je ne sais quel hongan dont les Islandais ont le secret. Et elles se sont cicatrisées à merveille. C'est un fier homme que notre chasseur. » Tout en parlant, mon oncle apprêtait quelques aliments que je dévorais, malgré ses recommandations. Pendant ce temps, je l'accablais de questions auxquelles il s'empressa de répondre. J'appris alors que ma chute providentielle m'avait précisément amenée à l'extrémité d'une galerie presque perpendiculaire. Comme j'étais arrivée au milieu d'un torrent de pierres dont la moins grosse eût suffi à m'écraser, il fallait en conclure qu'une partie du massif avait glissé avec moi. Cet effrayant véhicule me transporta ainsi jusque dans les bras de mon oncle, où je tombais sanglant et inanimé. « Véritablement, » me dit-il, « il est étonnant que tu ne te sois pas tué mille fois. Mais pour Dieu, ne nous séparons plus, car nous risquerions de ne jamais nous revoir. » « Ne nous séparons plus ? Le voyage n'était donc pas fini ? » J'ouvrais de grands yeux étonnés, ce qui provoqua immédiatement cette question. « Qu'as-tu donc, Axel ? » « Une demande à vous adresser. Vous dites que me voilà sain et sauf ? » « Sans doute. » « J'ai tous mes membres intacts ? » « Certainement. » « Et ma tête ? » « Ta tête, sauf quelques contusions, est parfaitement à sa place sur tes épaules. » « Eh bien alors, j'ai peur que mon cerveau soit dérangé. » « Dérangé ? » « Oui. Nous ne sommes pas revenus à la surface du globe ? » « Non, certes. » « Alors, il faut que je sois fou, car j'aperçois la lumière du jour, et j'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise. » « Ah, n'est que cela. » « Mais expliquerez-vous ? » « Je ne t'expliquerai rien, car c'est inexplicable. » « Mais tu verras, tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot. » « Sortons donc, » m'écriai-je en me levant brusquement. « Non, Axel, non. Le grand air pourrait te faire du mal. » « Le grand air ? » « Oui. Le vent est assez violent. Je ne veux pas que tu t'exposes ainsi. » « Mais je vous assure que je me porte à merveille. » « Un peu de patience, mon garçon. Une rechute nous mettrait dans l'embarras, et il ne faut pas perdre de temps, car la traversée peut être longue. » « La traversée ? » « Oui. Repose-toi encore aujourd'hui, et nous nous embarquerons demain. » « Nous embarquer ? » Ce dernier mot me fit bondir. « Quoi ? Nous embarquer ? Avions-nous donc un fleuve, un lac, une mer à notre disposition ? » « Un bâtiment était-il mouillé, dans quelques ports intérieurs ? » Ma curiosité fut excitée au plus haut point. Mon oncle essaya vainement de me retenir. Quand il vit que mon impatience me ferait plus de mal que la satisfaction de mes désirs, il céda. Je m'habillai rapidement. Par surcroît de précaution, je m'enveloppais dans une découverture, et je sortis de la grotte. Chapitre 30 La mer Lindenbrock D'abord, je ne vis rien. Mes yeux déshabitués de la lumière se fermèrent brusquement. Lorsque je pus les rouvrir, je demeurais encore plus stupéfait qu'émerveillé. « La mer ! » m'écriai-je. « Oui, répondit mon oncle, la mer Lindenbrock, et j'aime à le penser. Aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte et le droit de la nommer de mon nom. » Une vaste nappe d'eau, le commencement d'un lac ou d'un océan, s'étendait au-delà des limites de la vue. Le rivage, largement échancré, offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin, doré et parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création. Les flots s'y brisaient avec ce murmure sonore particulier au milieu clos et immense. Une légère écume s'envolait au souffle d'un vent modéré et quelques embrames arrivaient au visage. Sur cette grève légèrement inclinée, à cent toits environ de la lisière des vagues, venaient mourir les contreforts de rochers énormes qui montaient en s'évasant à une incommensurable hauteur. Quelques-uns, déchirant le rivage de leur arête aiguë, formaient des capes et des promontoires rongés par la dent du ressac. Plus loin, l'œil suivait leur masse nettement profilée sur les fonds brumeux de l'horizon. C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres, mais déserts et d'un aspect effroyablement sauvage. Si mes regards pouvaient se promener au loin sur cette mer, c'est qu'une lumière spéciale en éclairait les moindres détails. Non pas la lumière du soleil avec ses faisceaux éclatants et les radiations splendides de ses rayons, ni la lueur pâle et vague de l'astre des nuits, qui n'est qu'une réflexion sans chaleur. Non, le pouvoir éclairant de cette lumière, sa blancheur claire et sèche, le peu d'élévation de sa température, son éclat supérieur en réalité à celui de la Lune, accusait évidemment une origine purement électrique. C'était comme une aurore boréale, un phénomène cosmique continu qui remplissait cette caverne capable de contenir un océan. La voûte suspendue au milieu de ma tête, le ciel si l'on veut, semblait fait de grands nuages, vapeurs mobiles et changeantes, qui par l'effet de la condensation devaient à de certains jours se résoudre en pluie torrentielle. J'aurais cru que sous une pression aussi forte de l'atmosphère, l'évaporation de l'eau ne pouvait se produire, et cependant, par une raison physique qui m'échappait, il y avait de larges nuées étendues dans l'air. Mais alors, il faisait beau. Les nappes électriques produisaient d'étonnants jeux de lumière sur les nuages très élevés. Des ombres vives se dessinaient à leurs volutes inférieures. Et souvent, entre deux couches disjointes, un rayon se glissait jusqu'à nous avec une remarquable intensité. Mais en somme, ce n'était pas le soleil, puisque la chaleur manquait à sa lumière. L'effet en était triste et souverainement mélancolique. Au lieu d'un firmament brillant d'étoiles, je sentais par-dessus ces nuages une voûte de granit qui m'écrasait de tout son poids. Et cet espace n'eut pas suffi, tout immense qu'il fut, à la promenade du moins ambitieux des satellites. Le mot « caverne » ne rend évidemment pas ma pensée pour peindre cet immense milieu. Mais les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui ce hasarde dans les abîmes du globe. Je ne savais pas, d'ailleurs, par quel fait géologique expliquer l'existence d'une pareille excavation. Le refroidissement du globe avait-il donc pu la produire ? Je connaissais bien, par les récits des voyageurs, certaines cavernes célèbres, mais aucune ne présentait de telles dimensions. Si la grotte de Guachara, en Colombie, visitée par M. de Humboldt, n'avait pas livré le secret de sa profondeur aux savants qui la reconnus sur un espace de 2500 pieds, elle ne s'étendait vraisemblablement pas beaucoup au-delà. L'immense caverne du mammouth dans le Kentucky offrait bien des proportions gigantesques, puisque sa voûte s'élevait à 500 pieds au-dessus d'un lac insondable, et que des voyageurs la parcoururent pendant plus de dix lieux sans en rencontrer la fin. Mais qu'étaient ces cavités, auprès de celles que j'admirais et alors, avec son ciel de vapeur, ses irradiations électriques et une vaste mer renfermée dans ses flancs ? Mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité. Toutes ces merveilles, je les contemplais, en silence. Les paroles me manquaient pour rendre mes sensations. Je croyais assister à quelques planètes lointaines, Uranus ou Neptune, à des phénomènes dont ma nature terrestrielle n'avait pas conscience. À des sensations nouvelles, il fallait des mots nouveaux, et mon imagination ne me les fournissait pas. Je regardais, je pensais, j'admirais, avec une stupéfaction mêlée d'une certaine quantité d'effroi. On concevra sans peine qu'après un emprisonnement de quarante-sept jours dans une étroite galerie, c'était une jouissance infinie que d'aspirer cette brise chargée d'humides émanations salines. Aussi, n'eus-je point à me repentir d'avoir quitté ma grotte obscure. Mon oncle, déjà fait à ses merveilles, ne s'étonnait plus. « Te sens-tu la force de te promener un peu ? » me demanda-t-il. « Oui, certes, » répondis-je, « et rien ne me sera plus agréable. Eh bien, prends mon bras, Axel, et suivons les sinuosités du rivage. » J'acceptais avec empressement, et nous commençâmes à côtoyer cet océan nouveau. Sur la gauche, des rochers abrupts, grimpaient les uns sur les autres, formaient un entassement titanesque d'un prodigieux effet. Sur leurs flancs se déroulaient d'innombrables cascades qui s'en allaient en nappes limpides et retentissantes. Quelques légères vapeurs, sautant d'un roc à l'autre, marquaient la place des sources chaudes et des ruisseaux coulaient doucement vers le bassin commun, en cherchant dans les pentes l'occasion de murmurer plus agréablement. Parmi ces ruisseaux, je reconnus notre fidèle compagnon de route, le Hans Bach, qui venait se perdre tranquillement dans la mer, comme s'il n'eût jamais fait autre chose depuis le commencement du monde. « Il nous manquera désormais, » dis-je avec un soupir. « Bah ! » répondit le professeur. « Lui ou un autre, qu'importe. » Je trouvais la réponse un peu ingrate. Mais en ce moment, mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. À cinq cents pas au détour d'un haut promontoire, une forêt haute, touffue, épaisse, apparue à nos yeux. Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers, à contournettes et géométriques. Les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir prise sur leur feuillage, et au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles, comme un massif de cèdres pétrifiés. Je hâtais le pas. Je ne pouvais mettre un nom à ces essences singulières. Ne faisaient-elles point partie des deux cent mille espèces végétales connues jusqu'alors ? Et fallait-il leur accorder une place spéciale dans la flore des végétations lacustres ? Quand nous arrivâmes sous leur ombrage, ma surprise ne fus plus que de l'admiration. En effet, je me trouvais en présence de produits de la terre, mais taillés sur un patron gigantesque. Mon oncle les appela immédiatement par leur nom. Ce n'est qu'une forêt de champignons, dit-il. Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons. Plus loin s'élevait par groupe un grand nombre d'autres arbres, aux feuillages décolorés. Ils étaient faciles à reconnaître. C'étaient les humbles arbustres de la terre avec des dimensions phénoménales, des lycopodes hauts de cent pieds, des sigillaires géantes, des fougères arborescentes, grandes comme des sapins des hautes latitudes, des lépidodendrons à tiges cylindriques bifurquées, terminées par de longues feuilles et hérissées de poils rudes comme de monstrueuses plantes grasses. « Étonnant, magnifique, splendide ! » s'écria mon oncle. « Voilà toute la force de la seconde époque du monde, de l'époque de transition. Voilà ces humbles plantes de nos jardins qui se faisaient arbres au premier siècle du globe. Regarde, Axel, admire ! » Jamais botaniste ne s'est trouvé à pareille faite. « Vous avez raison, mon oncle. La Providence semble avoir voulu conserver dans cette serre immense ces plantes antidiluviennes que la sagacité des savants a reconstruites avec tant de bonheur. Tu dis bien, mon garçon, c'est une serre, mais tu dirais mieux encore en ajoutant que c'est une ménagerie. Une ménagerie ? Oui, sans doute. Vois cette poussière que nous foulons aux pieds, ces ossements épars sur le sol. « Des ossements ? » criai-je. « Oui, des ossements d'animaux antidiluviens. » Je m'étais précipité sur ces débris séculaires, faits d'une substance minérale indestructible, c'est-à-dire phosphate de chaux. Je mettais sans hésiter un nom à ces eaux gigantesques qui ressemblaient à des troncs d'arbres desséchés. « Voilà la mâchoire inférieure du mastodonte, disais-je. Voilà des molaires de dinothérium. Voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu'au plus grand de ces animaux, au mégathérium. Oui, c'est bien une ménagerie, car ces ossements n'ont certainement pas été transportés jusqu'ici par un cataclysme. Les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine, à l'ombre de ces plantes arborescentes. Tenez, j'aperçois des squelettes entiers. Et cependant, cependant, dit mon oncle, je ne comprends pas la présence de pareilles quadrupètes dans cette caverne de granit. Pourquoi ? Parce que la vie animale n'a existé sur la terre qu'aux périodes secondaires, lorsque le terrain sédimentaire a été formé par les alluvions et a remplacé les roches incandescentes de l'époque primitive ? Eh bien, Axel, il y a une réponse bien simple à faire à ton objection. C'est que ce terrain-ci est un terrain sédimentaire. Comment ? À une pareille profondeur au-dessous de la surface de la terre ? Sans doute. Et ce fait peut s'expliquer géologiquement. À une certaine époque, la terre s'était formée que d'une écorce élastique, soumise à des mouvements alternatifs de haut et de bas, en vertu des lois de l'attraction. Il est probable que des affaissements du sol se sont produits et qu'une partie des terrains sédimentaires a été entraînée au fond des gouffres, subitement ouvert. Ça doit être. Mais si les animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines, qui nous dit que l'un de ces monstres n'erre pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrière ces rocs escarpés ? À cette idée, j'interrogeais non sans effroi les divers points de l'horizon, mais aucun être vivant n'apparaissait sur ces rivages déserts. J'étais un peu fatiguée. J'allais m'asseoir alors à l'extrémité d'un promontoire, au pied duquel les flots venaient se briser avec fracas. De là, mon regard embrassait toute cette baie formée par une échancrure de la côte. Au fond, un petit port s'y trouvait ménagé entre les roches pyramidales. Ces eaux calmes dormaient à l'abri du vent. Un brique et deux ou trois goélettes auraient pu y mouiller à l'aise. Je m'attendais presque à voir quelques navires sortant toutes voiles dehors et prenant le large sous la brise du sud. Mais cette illusion se dissipa rapidement. Nous étions bien les seules créatures vivantes de ce monde souterrain. Par certaines accalmies du vent ou un silence plus profond que les silences du désert descendaient sur ces rocs arides et pesaient à la surface de l'océan. Je cherchais alors à percer les brumes lointaines, à déchirer ce rideau jeté sur le fond mystérieux de l'horizon. Quelle demande se pressait sur mes lèvres ? Où finissait cette mer ? Où conduisait-elle ? Pourrions-nous jamais en reconnaître les rivages opposés ? Mon oncle n'en doutait pas pour son compte. Moi, je désirais et je le craignais à la fois. Après une heure passée dans la contemplation de ce merveilleux spectacle, nous reprime le chemin de la grève pour regagner la grotte. Et ce fut sous l'empire des plus étranges pensées que je m'endormis d'un profond sommeil. Chapitre 31 Hans construit un radeau Le lendemain, je me réveillais complètement guérie. Je pensais qu'un bain me serait salutaire et j'allais me plonger pendant quelques minutes dans les eaux de cette Méditerranée. Ce nom, à coup sûr, elle le méritait. Je revins déjeuner avec un bel appétit. Hans s'entendait à cuisiner notre petit menu. Il avait de l'eau et du feu à sa disposition, de sorte qu'il put varier un peu notre ordinaire. Au dessert, il nous servit quelques tasses de café. Et jamais ce délicieux breuvage ne me parut plus agréable à déguster. « Maintenant, voici l'heure de la marée, dit mon oncle. Il ne faut pas manquer l'occasion d'étudier ce phénomène. » « Comment ? La marée ? » m'écriai-je. « Sans doute. » « L'influence de la lune et du soleil se fait sentir jusqu'ici ? » « Pourquoi pas ? » « Les corps ne sont-ils pas soumis dans leur ensemble à l'attraction universelle ? » « Cette masse d'eau ne peut donc échapper à cette loi générale. » « Aussi malgré la pression atmosphérique qui s'exerce à sa surface, tu vas la voir se soulever comme l'Atlantique. » En ce moment, nous foulions le sable du rivage et les vagues gagnaient peu à peu la grève. « Voilà bien le flux qui commence ? » m'écriai-je. « Oui, Axel. » Et d'après ses relais d'écume, « Tu peux voir que la mer s'élève d'une dizaine de pieds environ. » « Mais c'est merveilleux. » « Non, c'est naturel. » « Vous avez beau dire, tout cela me paraît extraordinaire. C'est à peine si j'en crois mes yeux. » « Qui eût jamais imaginé dans cette écorce terrestre un océan véritable avec ses flux et ses reflux, avec ses brises et ses tempêtes ? » « Pourquoi pas ? Y a-t-il une raison physique qui s'y oppose ? » « Je n'en vois pas. Du moment qu'il faut abandonner le système de la chaleur centrale. Donc, jusqu'ici, la théorie de Davies se trouve justifiée. » « Évidemment. Et dès lors, rien ne contredit l'existence de mer ou de contrées à l'intérieur du globe ? » « Sans doute. Mais inhabité. » « Pourquoi ces eaux ne donneraient-elles pas asile à quelques poissons d'une espèce inconnue ? » « En tout cas, nous n'en avons pas aperçu un seul jusqu'ici. » « Eh bien, nous pouvons fabriquer des lignes et voir si l'hameçon aura autant de succès ici-bas que dans les océans sublunaires ? » « Nous essaierons, Axel, car il faut pénétrer tous les secrets de ces régions nouvelles. » « Mais où sommes-nous, mon oncle ? » « Car je ne vous ai pointe encore posé cette question à laquelle les instruments ont dû vous répondre. » « Horizontalement, à 350 lieux de l'Islande. » « Tout autant ? » « Je suis sûre de ne pas me tromper de 500 oiseaux. » « Et la boussole indique toujours le sud-est ? » « Oui, avec une déclinaison occidentale de 19 degrés et 42 minutes, comme sur Terre, absolument. » « Pour son inclinaison, il se passe un fait curieux que j'ai observé avec le plus grand soin. » « Et lequel ? » « C'est que l'aiguille, au lieu de s'incliner vers le pôle comme elle le fait dans l'hémisphère boréal, se relève au contraire. Il faut donc conclure que le point d'attraction magnétique se trouve compris entre la surface du globe et l'endroit où nous sommes parvenus. » « Précisément. Et il est probable que si nous arrivons sous les régions polaires vers ce 70e degré où James Ross a découvert le pôle magnétique, nous verrions l'aiguille se dresser verticalement. Donc ce merveilleux centre d'attraction ne se trouve pas situé à une grande profondeur. En effet, et voilà un fait que la science n'a pas soupçonné. La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles mènent peu à peu à la vérité. Et à quelle profondeur sommes-nous ? À une profondeur de 35 lieux. « Ainsi, » dis-je, en considérant la carte, « la partie montagneuse de l'Écosse est au-dessus de nous. Et là, les monts Grappians élèvent à une prodigieuse hauteur leur cime couverte de neige ? » « Oui, » répondit le professeur. « C'est un peu lourd à porter. Mais la voûte est solide. Le grand architecte de l'univers l'a construite en bons matériaux, et jamais l'homme n'eût pu lui donner une pareille portée. Ce sont les arches des ponts et les arceaux des cathédrales auprès de cette nef d'un rayon de trois lieux sous laquelle un océan et des tempêtes peuvent se développer à leur aise. Oh ! Je ne crains pas que le ciel me tombe sur la tête. Simplement, mon oncle, quels sont vos projets ? Ne comptez-vous pas retourner à la surface du globe ? Retourner, par exemple, continuer notre voyage au contraire, puisque tout a si bien marché jusqu'ici. Cependant, je ne vois pas comment nous pénétrerons sous cette pleine liquide. Oh ! Si je ne prétends point m'y précipiter la tête la première, mais si les océans ne sont à proprement parler que des lacs, puisqu'ils sont entourés de terre, à plus forte raison, cette mer intérieure se trouve-t-elle circonscrite par le massif granitique ? Ce n'est pas douteux. Eh bien, sur les rivages opposés, je suis certain de trouver de nouvelles issues. Quelle longueur supposez-vous donc à cet océan ? Trente ou quarante lieux ? Ah ! fis-je, tout en imaginant que cette estime pouvait bien être inexacte. Ainsi, nous n'avons pas de temps à perdre et dès demain, nous prendrons la mer. Involontairement, je cherchais des yeux le navire qui devait nous transporter. Ah ! dis-je, nous nous embarquerons bien et sur quel bâtiment prendrons-nous passage ? Ce ne sera pas sur un bâtiment, mon garçon, mais sur un bon et solide radeau. Un radeau ? m'écriai-je. Un radeau est aussi impossible à construire qu'un navire et je ne vois pas trop. Tu ne vois pas, Axel, mais si tu écoutais, tu pourrais entendre. entendre ? Oui, certains coups de marteau qui t'apprendraient que Hans est déjà à l'œuvre. Il construit un radeau ? Oui. Comment ? Il a déjà fait tomber des arbres sous sa hache ? Oh, les arbres étaient tous abattus. Viens, tu verras l'ouvrage. Après un quart d'heure de marche de l'autre côté du promontoire qui formait le petit port naturel, j'aperçus Hans au travail. Quelques pas encore et je fus près de lui. À ma grande surprise, un radeau à demi terminé s'étendait sur le sable. Il était fait de poutres d'un bois particulier et un grand nombre de madriers, de courbes, de couples de toute espèce jonchaient littéralement le sol. Il y avait là de quoi construire une marine entière. Mon oncle, m'écriai-je, mais quel est ce bois ? C'est du pain, du sapin, du bouleau, toutes les espèces des conifères du nord minéralisées sous l'action des eaux de la mer. Est-il possible ? C'est ce qu'on appelle du surtard brandure ou du bois fossile. Mais alors, comme les lignites, il doit avoir la dureté de la pierre et alors il ne pourra pas flotter ? Quelquefois, ça arrive. Il y a de ces bois qui sont devenus de véritables anthracites, mais d'autres, tels que ceux-ci, n'ont encore subi qu'un commencement de la transformation fossile. Regarde plutôt, ajouta mon oncle en jetant à la mer une de ses précieuses épaves. Le morceau de bois, après avoir disparu, revint à la surface des flots et oscilla au gré de leurs ondulations. Es-tu convaincu ? Convaincu, surtout, que ce n'est pas croyable. Le lendemain soir, grâce à l'habileté du guide, ce radeau était terminé. Il avait dix pieds de long sur cinq de large. Les poutres du sur-tarbre en dur étaient reliées entre elles par de fortes cordes et offraient une surface solide et une fois lancée, cette embarcation improvisée flotta tranquillement sur les eaux de la mer Lindenbrock. Chapitre 32 Sur la mer souterraine Le 13 août, on se réveilla de bon matin. Il s'agissait d'inaugurer un nouveau centre de locomotion rapide et peu fatigant. Un mât fait de deux bâtons jumelés, une vergue formée d'un troisième, une voile empruntée à nos couvertures composait tout le gréement du radeau. Les cordes ne manquaient pas, le tout était solide. À six heures, le professeur donna le signal d'embarquer. Les vivres, les bagages, les instruments, les armes et une notable quantité d'eau douce se trouvaient sur place. Hans avait installé un gouvernail qui lui permettait de diriger son appareil flottant. Il se mit à la barre. Je détachai la mare qui ne retenait au rivage. La voile fut orientée et nous débordâmes rapidement. Au moment de quitter le petit port, mon oncle, qui tenait à sa nomenclature géographique, voulut lui donner un nom, le mien entre autres. « Ma foi, dis-je, j'en ai un autre à vous proposer. Lequel ? Le nom de Grauben, Port Grauben, ça fera très bien sur la carte. Va pour Port Grauben. » Et voilà comment le souvenir de ma chère virlandaise se rattacha à notre heureuse expédition. La brise soufflait du nord-est. Nous filions vent arrière avec une extrême rapidité. Les couches très denses de l'atmosphère avaient une poussée considérable et agissaient sur la voile comme un puissant ventilateur. Au bout d'une heure, mon oncle avait pu se rendre compte de notre vitesse. « Si nous continuons à marcher ainsi, dit-il, nous ferons au moins trente lieues par vingt-quatre heures et nous ne tarderons pas à connaître les rivages opposés. » Je ne répondis pas et j'allais prendre place à l'avant du radeau. Déjà, la côte septentrême s'abaissait à l'horizon. Les deux bras du rivage s'ouvraient largement comme pour faciliter notre départ. Devant mes yeux s'étendait une mer immense. De grands nuages promenaient rapidement à sa surface leur ombre grisâtre qui semblait peser sur cette eau morne. Les rayons argentés de la lumière électrique, réfléchis ça et là par quelques gouttelettes, faisaient éclore des points lumineux sur les côtés de l'embarcation. Bientôt, toute terre fut perdue de vue. Tout point de repère disparut. Et sans le sillage écumeux du radeau, j'aurais pu croire qu'il demeurait dans une parfaite immobilité. Vers midi, des algues immenses vinrent ondulées à la surface des flots. Je connaissais la puissance végétale de ces plantes qui rampent à une profondeur de plus de 12 000 pieds au fond des mers, se reproduisent sous une pression de près de 400 atmosphères et forment souvent des bancs assez considérables pour entraver la marche des navires. Mais jamais, je crois, algues ne furent plus gigantesques que celles de la mer de Lindenbrock. Notre radeau longea des flucus longs de 3 000 et 4 000 pieds, immenses serpents qui se développaient hors de la portée de la vue. Je m'amusais à suivre du regard leurs rubans infinis, croyant toujours en atteindre l'extrémité, et pendant des heures entières ma patience était trompée. Sinon, mon étonnement, quelle force naturelle pouvait produire de telles plantes, et quel devait être l'aspect de la terre au premier siècle de sa formation, quand sous l'action de la chaleur et de l'humidité, le règne végétal se développait seul à la surface. Le soir arriva, et ainsi que je l'avais remarqué la veille, l'état lumineux de l'air ne subit aucune diminution. C'était un phénomène constant sur la durée duquel on pouvait compter. Après le souper, je m'étendis au pied du mât et je ne tardais pas à m'endormir au milieu d'indolentes rêveries, Hans immobile au gouvernail laissait courir le bateau qui, d'ailleurs, poussé vent arrière, ne demandait même pas à être dirigé. Depuis notre départ de Port Grauben, le professeur Lindenbrock m'avait chargé de tenir le journal du bord, de noter les moindres observations, de consigner les phénomènes intéressants, la direction du vent, la vitesse acquise, le chemin parcouru en un mot tous les incidents de cette étrange navigation. Je me bornerai donc à reproduire ici les notes quotidiennes, écrites pour ainsi dire sous la dictée des événements, afin de donner un récit plus exact de notre traversée. Vendredi 14 août Brise égale du nord-ouest Le radeau marche avec rapidité et en ligne droite La côte reste à 30 lieux sous le vent Rien à l'horizon L'intensité de la lumière ne varie pas Beau temps c'est-à-dire que les nuages sont fort élevés peu épais et baignés dans une atmosphère blanche comme serait de l'argent en fusion Thermomètre plus 32 degrés centigrades À midi Hans prépare un hameçon à l'extrémité d'une corde Il l'amorce avec un petit morceau de viande et le jette à la mer Pendant deux heures il ne prend rien Ses os sont donc inhabités ? Non Non Une secousse se produit Hans tire sa ligne et ramène un poisson qui se débat vigoureusement Un poisson s'écrit mon oncle C'est un esturgeon m'écria-je à mon tour un esturgeon de petite taille Le professeur regarde attentivement l'animal et ne partage pas mon opinion Ce poisson a la tête plate arrondie et la partie antérieure du corps couverte de plaques osseuses Sa bouche est privée de dents Des nageoires pectorales assez développées sont ajustées à son corde et pourvue de queue Cet animal appartient bien à un ordre où les naturalistes seront classés d'esturgeon mais il en diffère par des côtés assez essentiels Mon oncle ne s'y trompe pas car après un assez court examen il dit ce poisson appartient à une famille éteinte depuis des siècles et dont on retrouve des traces fossiles dans le terrain dévonien Comment ? dis-je Nous aurions pu prendre vivant un de ces habitants des mers primitives ? Oui répond le professeur en continuant ses observations Et tu vois que ces poissons fossiles n'ont aucune identité avec les espèces actuelles Or tenir un de ces êtres vivants c'est un véritable bonheur de naturaliste Mais à quelle famille appartient-il ? À l'ordre des ganoïdes famille des céphalaspides Genre ? Eh bien ? Genre des pterictices J'en jurerais Mais celui-ci offre une particularité qui dit-on se rencontre chez les poissons des eaux souterraines Laquelle ? Il est aveugle Aveugle ? Non seulement aveugle Mais l'organe de la vue lui manque absolument Je regarde Rien n'est plus vrai Mais ce peut être un cas particulier La ligne est donc amorcée de nouveau et rejetée à la mer Cet océan à couture est fort poissonneux car en deux heures nous prenons une grande quantité de pterictices ainsi que des poissons appartenant à une famille également éteinte les diptérides mais dont mon oncle ne peut reconnaître le genre Tous sont dépourvus de l'organe de la vue Cette pêche inespérée renouvelle avantageusement nos provisions Ainsi donc cela paraît constant cette mer ne renferme que des espèces fossiles dans lesquelles les poissons comme les reptiles sont d'autant plus parfaits que leur création est plus ancienne Peut-être rencontrerons-nous quelques-uns des sauriens que la science a su refaire avec un bout d'ossement ou de cartilage Je prends la lunette et j'examine la mer Elle est déserte Sans doute nous sommes encore trop rapprochés des côtes Je regarde dans les airs Pourquoi quelques-uns de ces oiseaux reconstruits par l'immortel cuvier ne battraient-ils pas de leurs ailes ces lourdes couches atmosphériques Les poissons leur fourniraient une suffisante nourriture J'observe l'espace mais les airs sont inhabités comme les rivages Cependant mon imagination m'emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie Je rêve tout éveillé Je crois voir à la surface des eaux ces énormes chers sites ces tortues antédiluviennes semblables à des îlots flottants Il me semble que sur les grèves assombries passent de grands mammifères des premiers jours Le leptotherium trouvé dans les cavernes du Brésil Le lyricotherium venait des régions glacées de la Sibérie Plus loin le pachyderme liofuidon ce tapir gigantesque Ce tapir gigantesque se cache derrière les rocs prêt à disputer sa proie à l'anoplotherium animal étrange qui tient du rhinocéros du cheval de l'hippopotame et du chameau comme si le créateur eut réuni eu réuni plusieurs animaux en un seul Le mastodonte géant fait tournoyer sa trompe et broie sous ses défenses les rochers du rivage tandis que le megatérium arc-bouté sur ses énormes pattes fouille la terre en éveillant par ses rugissements l'écho des granites sonores Plus haut le protopithèque le premier singe apparu à la surface du globe gravit les cimes ardues Plus haut encore le ptérodactyle à la main ailée glisse comme une large chauve-souris sur l'air comprimé Enfin dans les dernières couches des oiseaux immenses plus puissants que le cassoar plus grands que l'autruche déploient leurs vastes ailes et vont donner de la tête contre la paroi de la voûte granitique Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination Je me reporte aux époques bibliques de la création bien avant la naissance de l'homme lorsque la terre incomplète ne pouvait lui suffire encore Mon rêve alors devance l'apparition des êtres animés Les mammifères disparaissent puis les oiseaux puis les reptiles de l'époque secondaire et enfin les poissons les crustacés les mollusques les articulés Les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour Toute la vie de la terre se résume en moi et mon cœur est seul à battre dans ce monde dépeuplé Il n'y a plus de saison il n'y a plus de climat La chaleur propre du globe s'accroît sans cesse et neutralise celle de l'astre radieux La végétation s'exagère Je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes foulant de mon pas incertain les marnes irisées et les grès bigarrés du sol Je m'appuie au tronc des conifères Je me couche Je me couche à l'ombre de ces sphénophiles des astérophiles des lycopodes hauts de sans pied Les siècles s'écoulent comme des jours Je remonte la série des transformations terrestres Les plantes disparaissent Les roches granitiques perdent de leur dureté L'état liquide va remplacer l'état solide sous l'action d'une chaleur plus intense Les eaux courent à la surface du globe Elles bouillonnent Elles se volatilisent Les vapeurs enveloppent la Terre qui, peu à peu ne forment plus qu'une masse gazeuse portée au rouge blanc grosse comme le soleil et brillante comme lui Au centre de cette nébuleuse quatorze cent mille fois plus considérable que le globe qu'elle va former un jour je suis entraîné dans les espaces planétaires Mon corps se subtilise se sublime à son tour et se mélange comme un atome impondérable à ces immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leur orbite enflammée Quel rêve ! Où m'emporte-t-il ? Ma main fiévreuse en jette sur le papier les étranges détails J'ai tout oublié et le professeur et le guide et le radeau Une hallucination s'est emparée de mon esprit Qu'as-tu ? dit mon oncle Mes yeux tout ouverts se fixent sur lui sans le voir Prends garde Axel tu vas tomber à la mer En même temps je me sens saisir vigoureusement par la main de Hans Sans lui sous l'emprise de mon rêve je me précipitais dans les flots Est-ce qu'il devient fou ? s'écrit le professeur Qui est-il ? dis-je enfin en revenant à moi Es-tu malade ? Non J'ai eu un moment d'hallucination mais c'est passé Tout va bien d'ailleurs ? Oui Bonne prise belle mère Nous filons rapidement et si mon estime ne m'a pas trompé nous ne pouvons tarder à atterrir À ces paroles je me lève Je consulte l'horizon mais la ligne d'eau se confond toujours avec la ligne des nuages Si cela vous a plu vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire Sous-titrage ST' 501